Et bah quel temps magnifique ! J'ai donc acheté une maison ! Une maison en Bretagne. Alors une maison dans laquelle il y a tout à faire, comme vous pouvez le voir. Et une maison où on nous a laissé pas mal, pas mal de bordel, puisque l'ancien propriétaire n'est visiblement pas quelqu'un qui est très branché en rangement ou écologie, comme vous pouvez le voir. Il a eu une conception assez particulière de débarrasser les lieux, puisqu'il a fait un tas, il a foutu le feu, donc il y a de la céramique. Il y a du métal, il y a du verre, il y a des anciens morceaux de meubles. Et ouais, le gars quand il a laissé la maison, il a laissé vraiment plein de choses, ça on pourra en reparler, il y a des choses à faire si ça vous arrive. Donc là on a beaucoup de bordel aussi par terre, il y a des tuyaux qui rentrent dans le sol, puisqu'il y a un ancien puits qui est là. Du bordel, du bordel, du bordel partout ! Donc là on est sur le côté, là vous voyez la voiture, donc là il y avait le courant qui arrivait à l'époque par ici, et là comme vous voyez maintenant c'est un peu la jungle. Là on est derrière, et là c'est le bordel. Là c'est le gros 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 bordel, puisqu'il y a de la terre, mais partout il y a une butte énormissime là je... En fait elle est à hauteur de la maison. Ce qui est vraiment un problème, et donc du coup nous on va jusqu'au poteau électrique. L'ancien propriétaire qui a glyphosaté tout le talus, ce qui n'a pas tué les ronces mais ce qui a tué les herbes, très pratique. Et donc oui, ça va jusqu'au truc jaune. Une des premières étapes, c'est donc d'évacuer toute la terre, et de faire en sorte que tout ce bordel dégage. Comme par exemple cette balançoire ou le reste. L'entendu bordel c'est effectivement de la terre, des ronces mais aussi comme vous voyez, du béton, des câbles. Avant de vous montrer l'intérieur, voici globalement un plan du coup de l'extérieur, de ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas, et des principales zones où on va devoir agir assez rapidement, dans les premiers mois pour pouvoir y voir plus clair tout simplement. Donc là on voit notre parcelle de terrain, qui en réalité est divisée en une dizaine de parcelles différentes au niveau du cadastre. Ce qui est un délire, mais ce qui apparemment n'est pas si exceptionnel que ça, quand ça concerne les vieilles maisons. Là on a donc notre voisin, qui est l'ancienne maison attenant à notre grange quoi. Notre grange qui a été habitée, dans laquelle il y a une cheminée, il y a eu l'électricité, enfin il y a eu toute une partie d'habitation malgré tout. Mais qui était à l'origine une étable et une laiterie, même si ça fait a priori 50 ans qu'il n'y a pas eu d'animaux à cet endroit là. On va donc devoir réaliser un accès. On va donc devoir décaisser toute la terre, faire un trou, pour pouvoir nous relier à la rue, faire passer tous les accès, puisqu'à l'heure actuelle nous n'avons ni eau, ni électricité, et donc pas d'accès voiture. Nous sommes obligés de passer chez le voisin. A savoir que l'ancien propriétaire possédait tout le lot, et qu'il a vendu, et bien évidemment, à la découpe, ce qui est avantageux pour lui d'un point de vue économique. Mais il a également laissé toute une partie de la merde, celle qu'il n'a pas rapatriée, sur notre terrain, et bien sur le terrain de notre nouveau voisin, qui lui aussi du coup doit peut-être faire venir une benne ou une pèteuse pour évacuer tout un tas de trucs qu'il lui a laissé. Alors, la grange, elle a été vidée, Dieu soit loué. Là, on a l'ancienne partie de l'étrier, encore avec la cuve, une porte qui est complètement flinguée. Ce qui sépare la partie habitation de la partie grange, c'est un mur en briques un peu à la con, puis ensuite des planches à la con. Et là, de ce côté-là, c'est un mur en agglom à la con. Donc en fait, on va devoir tout retirer, quoi, tout péter. Donc là, on est à l'intérieur de l'ancienne partie habitation, la pièce de vie, donc on a une cheminée qui n'est pas d'origine, qu'on va exploser, et du coup cette porte n'est pas d'origine. Donc on va en refaire une fenêtre, puisque la porte d'origine, elle était là, dans cette pièce à la con. Ça, on va devoir dégager et en refaire une porte. Donc là, voilà, on a des pièces un peu... un peu achetées. Donc c'est des murs en... des murs en briques à la con. Avec tout qui tombe. Donc pour résumer, la maison se présente comme ça, vue de dessus. Donc en gris, vous voyez les murs en pierre, le blanc, c'est les ouvertures, la porte, les fenêtres, etc. Et là, vous voyez le mur en agglom et en orange, le mur en briques. Et bien tout ça, on va le détruire, puisque c'est ça qu'on dise. C'est ce nouveau plan, grosso modo, sans vraiment trop le détailler. Et il faut donc tout détruire pour tout reconstruire. Si maintenant, on prend une vue de la façade uniquement, voici les ouvertures telles qu'elles existent actuellement, et voici les ouvertures telles qu'elles existeront plus tard. Mais ça, ce sera l'étape d'après la démolition. En tout cas, si jamais vous avez des questions, si cette vidéo vous a plu, si jamais il y a des choses que vous voulez savoir, si jamais vous avez des conseils également, et bien tout ceci se passe en commentaire. Et évidemment, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne et à la playlist. Et évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne et à la vidéo !